Je vais vous parler de ce sujet sur le 7e continent. Je vais commencer par quelques chiffres sur la pollution de plastique. Après, je vais vous raconter un peu ces expéditions au 7e continent et puis rentrer un peu plus dans le détail scientifique. Alors, pour ce qui est des chiffres sur le plastique, depuis les années 50, où il y a eu l'industrialisation du plastique, on a une augmentation constante de la production annuelle de plastique avec un taux de plus de 600% d'augmentation entre les années 50 et 2000. Et en 2014, on est déjà à 311 millions de tonnes de plastique produites annuellement au niveau mondial. Et donc, les prévisions pour 2050 seront sûrement à la hausse. Ces 311 millions de tonnes de plastique produites chaque année, c'est à peu près 8% de la production pétrolière qui est engagée dans la fabrication du plastique. Alors, les secteurs d'utilisation du plastique, ça, c'est des chiffres de plastique Europe. On estime que dans les années 2000, il y avait à peu près 92 kilos de plastique qui étaient utilisés par habitant et par an. Et en France, on est assez bien placé au niveau européen. On est dans les premiers consommateurs de plastique avec plus de 5 millions de tonnes consommées en 2003. Les secteurs du plastique, c'est pour 40% l'emballage, le bâtiment 20%, surtout les canalisations, des tuyaux, les transports et l'électricité. Alors, je vais faire un peu le focus sur le secteur des emballages dans cette présentation, là, au début de la présentation. Puis, vous comprendrez pourquoi, une fois que je suis allée sur le 7e continent, je vous parle des emballages. Le secteur des emballages, c'est à 60% des polyoléphines. Donc, c'est ce qu'on appelle le polyéthylène. Ça ne marche plus non plus, le pointeur. Donc, c'est le polyéthylène, haute densité ou basse densité, qui sert beaucoup pour faire des films alimentaires. Tous les sacs plastiques sont en polyéthylène. Les tupperwares, les géricanes, ces gros géricanes que vous voyez en bas à droite, et beaucoup de flacons pour les cosmétiques et des flacons alimentaires. Le polypropylène, c'est aussi un plastique qui est beaucoup utilisé dans le secteur de l'emballage, beaucoup pour le beurre et de flacons pour l'alimentation, pour ce qui est de l'alimentation. La densité du polyéthylène, c'est en dessous de 1 g par cm3, c'est-à-dire autour de 0,9 jusqu'à 0,95. C'est-à-dire que c'est un plastique qui flotte quand il est dans l'eau. Le deuxième plastique qui est beaucoup utilisé dans le secteur des emballages, c'est le PET, le polyéthylène terrestalate. Quand vous regardez les sigles de recyclage, c'est le numéro 1 sur vos emballages. Le PET est beaucoup utilisé pour fabriquer des bouteilles d'eau et aussi des contenants transparents pour les sodas, les détergents, l'huile aussi, aussi les petites barquettes pour les salades. Le PET a une densité de 1,38 g par cm3, donc c'est un plastique qui coule quand il est dans l'eau. Souvent, on imagine le 7ème continent avec plein de bouteilles et des plastiques qui flottent au milieu de l'océan. Ce plastique-là coule et on ne le voit pas à la surface des océans. Le polystyrène, il est aussi beaucoup utilisé dans le secteur des emballages, beaucoup dans l'alimentation pour les boîtes d'œufs, pour toutes ces barquettes dans lesquelles on stocke de la viande ou de la nourriture, aussi l'emballage pour le transport. Le polystyrène, il a une densité inférieure à l'eau, entre 0,05 pour le polystyrène expansé, jusqu'à 1 g par cm3. Lui aussi, c'est un plastique qui flotte, donc quand il va se retrouver dans les rivières ou dans les océans, il va flotter à la surface de l'eau. Et enfin, un dernier plastique, c'est le PVC, qui est beaucoup utilisé pour les emballages alimentaires, les films étirables. Lui, il a une densité de 1,38 g par cm3, donc c'est un plastique qui va couler s'il se retrouve dans le milieu aquatique. Alors, comment est-ce que des plastiques peuvent se retrouver dans les océans ? On estime que 20% des débris de plastique entrent directement dans les océans, c'est-à-dire pour les gens qui habitent dans des zones côtières, donc le plastique est directement jeté dans la mer, et aussi pour tout ce qui est des bateaux, le secteur de la pêche, tout ça, donc là, les plastiques sont directement jetés dans la mer. Mais ce n'est que 20% des plastiques qui se retrouvent en mer. 80% des plastiques qui se retrouvent en mer viennent de la terre. Ils sont transportés par le vent. Ils sont essentiellement transportés par les rivières, par les eaux usées. Donc ça, c'est la principale voie d'entrée des plastiques dans le milieu marin. Et voilà, je voulais vous présenter rapidement les résultats d'un travail qui a été publié dans Science cette année. C'est une étude socio-économique qui estime, en fait, la quantité de plastique que chaque pays déverse dans les océans. Donc, au niveau mondial, on estime qu'en 2015, il y a entre 5 et 13 millions de plastiques qui sont rentrés dans les océans, ce qui correspond à peu près à 2 à 5% de la production annuelle. Donc, on voit, en fait, que plus les pays sont foncés et plus ils sont responsables de la pollution de plastique dans les océans. C'est principalement des pays qui sont en voie de développement et qui gèrent mal, en fait, tout le... qui gèrent mal les déchets ménagers, mauvaise gestion des déchets ménagers qui est responsable de l'entrée des plastiques dans les océans. Alors, ce qui est remarquable dans cet article, c'est les prévisions à 10 ans. Donc, il y a des prévisions optimistes et négatives, et pessimistes. Mais bon, si on prend la courbe du milieu, on voit que d'ici 10 ans, il y aura 10 fois plus de plastique qui va être rejeté dans les océans. Et c'est principalement, donc, tous ces pays qui sont en voie de développement qui gèrent mal les déchets ménagers. Alors, je vous ai montré qu'il y avait des plastiques qui flottaient et des plastiques qui coulent, et on estime à peu près, au niveau de la production mondiale, que 50% des plastiques produits coulent et 50% des plastiques produits flottent. Et donc, quand on parle de pollution dans les océans, on a tous ces images, en fait, de ces plastiques qui flottent entre deux eaux ou à la surface des océans, et on ne voit pas ces images de ces plastiques qui s'échouent, en fait, dans les fonds. Alors, il y a quelques travaux qui sont faits. Là, je vous présente des résultats d'une étude américaine, en Californie. Donc, en vert, on retrouve la bordure de la baie de Monterie. Et puis, en tâche bleue, en fait, ce sont des points qui représentent la fréquence de détection de déchets sous-marins par un sous-marin équipé d'une caméra. et d'un logiciel de reconnaissance des débris. Et en fait, on voit, vous voyez que les déchets sont dispersés et en fait, c'est à la sortie du fleuve. Donc, les déchets qu'on retrouve dans ces fonds marins sont dispersés et sont amenés par le fleuve et sont dispersés sur des assez grandes distances. Par reconnaissance de ces objets, par photographie, on estime que 33% des débris de plastique au fond des océans sont en plastique et à peu près 23% en métaux. Alors, je vous montre quelques de ces photos qui ont été prises par ce sous-marin. Et on voit, par exemple, tout en haut à gauche, un sachet en plastique à 3500 mètres de profondeur. On voit une canette de coca à 1500 mètres ou une bouteille en verre à 1700 mètres. Là, sur cette photo ici, on voit du corail qui est emprisonné dans un sachet en plastique noir. Là, je ne sais pas trop ce que c'est que cette scène incongrue à près de 4000 mètres de profondeur. On voit tous ces déchets qui sont amassés sur le fond des océans. Alors, dans le cadre des expéditions 7e continent, on regarde en fait la pollution de plastique à la surface des océans. Ces déchets de plastique flottent. Ils sont transportés sur des grandes distances. Ils se dégradent lentement et ils vont s'accumuler dans certaines régions des océans. Je vais vous montrer ça. L'impact de cette pollution de plastique sur l'équilibre des écosystèmes, il est encore mal appréhendé. On a déjà une idée des effets directs. C'est tous ces animaux qui vont s'emprisonner dans les plastiques ou qui vont ingérer ces plastiques et qui vont donc mourir par suffocation ou par obstruction de leur système digestif. Donc, je pense que si vous vous êtes renseignés, vous avez tous vu sur Internet ces images de ces animaux qui mangent ces plastiques. Ce qui est remarquable, c'est que toute la chaîne alimentaire est considérée. Parce qu'à chaque taille d'animal correspond un morceau de plastique correspondant qui peut être ingéré. Je voulais vous montrer aujourd'hui des images en microscopie par fluorescence. C'est des chercheurs anglais qui ont publié en 2013 ces travaux. Ils ont mis du zooplancton en présence de petites billes de polystyrène qui font quelques microns, 7 ou 20 microns. Ils ont démontré que ces petites billes de polystyrène étaient ingérées par le zooplancton. Et ensuite, dans le cas des copépodes, ils ont démontré qu'une fois que ces organismes avaient ingéré ces billes de polystyrène, ils ne se nourrissaient plus d'algues. Les plastiques qui flottent et qui se retrouvent dans les océans sont transportés sur de très grandes distances. Ils vont se retrouver emprisonnés dans certaines régions des océans sous l'effet des courants marins et de la rotation de la Terre. Ces zones qu'on appelle des gyroscéaniques sont bien connues par les courantologues. vont emprisonner les plastiques dans ces régions-là. Souvent, on parle du 7e continent et on pense qu'il y a une zone de plastique dans les océans. Il y en a cinq. Il y a le Pacifique Nord, le Pacifique Sud, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud et l'Océan Indien. Dans ces cinq régions, il y a des accumulations de plastique sur des vastes étendues. C'est pour ça qu'on parle de 7e continent. C'est parce que ce sont des très grandes zones d'accumulation de plastique. L'hémisphère Nord est beaucoup plus exploré. On a beaucoup plus de données sur l'hémisphère Nord. L'hémisphère Sud, on a très peu de données sur ces concentrations de plastique dans ces zones-là. Il y a des chercheurs espagnols qui ont publié en 2014 une étude. Ce sont les premiers à avoir fait le tour de la Terre et d'être allés dans ces cinq gyros pour aller mesurer les concentrations de plastique à la surface des océans. Parce qu'en fait, ces gyroscéaniques sont des zones qui sont assez reculées des océans, qui sont en dehors des routes de navigation, qui sont peu explorées et qu'on connaît assez mal. Et donc, c'est assez difficile aussi d'avoir accès à ces régions pour aller faire des mesures. Ces chercheurs ont mesuré des concentrations surfaciques en microplastique. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Les microplastiques, ce sont des petits morceaux de plastique par définition qui font moins que 5 mm, qui sont le résultat de la fragmentation des plus gros objets sous l'effet du rayonnement UV et de l'abrasion par les vagues. Les plastiques se décomposent en plus petits morceaux. Et donc, on parle du microplastique à partir du moment où ils font 5 mm. Et ce sont des concentrations surfaciques parce qu'en fait, on utilise un filet Manta qu'on va traîner à la surface de l'eau pour filtrer l'eau et récupérer le plastique. Donc, pour l'instant, dans la communauté scientifique, on a accès à peu près qu'à ces données, c'est-à-dire à des concentrations surfaciques de ces morceaux de plastique millimétriques en quelque sorte. Alors, je vais vous donner un peu plus en détail les résultats de cette étude. Dans les 5 girs, quand les concentrations en rouge correspondent aux zones d'accumulation des plastiques, aux girs, on a des concentrations médianes qui sont entre 200 et 400 grammes de plastique par kilomètre carré. C'est à peu près, vous voyez, à peu près la même chose dans les 5 régions des océans. On estime qu'à peu près un peu plus de la moitié du plastique est concentré dans les océans de l'hémisphère nord et un peu moins de la moitié dans les océans de l'hémisphère sud. Et donc, ces chercheurs espagnols, la COSAR, en 2014, avec ces concentrations surfaciques et avec une idée à peu près de la taille de ces girs et de leur localisation, ils ont fait une estimation de la quantité de microplastiques qui flottent à la surface des océans. Et ils sont arrivés à entre 7 et 35 millions, entre 7 000 et 35 000 tonnes de microplastiques qui flottent à la surface des océans. Et un peu plus tard dans l'année, il y a un chercheur américain, Marcus Erickson, de l'association 5 Girs, qui a sorti des travaux et lui, il a calculé les concentrations de microplastiques et aussi de plastiques plus gros. On appelle les mésoplastiques, ceux qui font une dizaine de centimètres et les macros d'échec qui font plus que 30 centimètres. Et lui, il estime qu'il y a 270 000 tonnes de plastique qui flottent à la surface des océans et que ça représente 5 000 milliards de particules de plastique qui sont dans nos océans. Alors, si on fait un petit résumé de tous ces chiffres que je vous ai dit, j'espère que je ne les ai pas perdus, on a des concentrations, on a des productions mondiales de plastique croissantes depuis les années 70 jusqu'à maintenant. On estime qu'il y a à peu près 5 % de ce plastique qui finit en mer. On a vu, il y en a 50 % qui flottent et 50 % qui coulent. Il y en a 60 % de ces plastiques qui flottent qui vont se retrouver piégés dans les gyros océaniques et à peu près 40 % qui vont aller s'échouer sur les côtes. Et quand on combine tous ces chiffres, on estime l'entrée du plastique dans les océans de 3 à 100 fois supérieure aux mesures réelles de concentration à la surface des océans. Donc, les travaux que je viens de vous présenter. Donc, on ne sait pas encore pourquoi on retrouve moins de plastique que ce qui rentre dans les océans. Et ça, c'est l'état actuel un peu de nos connaissances dans ce domaine. Alors, maintenant, je voulais vous parler des expéditions 7e continent. Donc, c'est des campagnes d'échantillonnage en mer qui sont organisées par une association éponyme qui sont à l'initiative de Patrick Dixon. C'est un explorateur. Il est membre de la Société française des explorateurs. Et en 2009, il a traversé l'Atlantique Nord à la rame. Et une fois qu'il était au milieu de l'Atlantique Nord, il est rentré en collision avec un pare-choc de voiture. Et donc, alors, il a mis plusieurs semaines pour... Il a mis plusieurs semaines pour arriver à Terre. Donc, il a eu le temps de réfléchir. Il s'est posé plein de questions. Une fois qu'il a fini sa traversée à la rame, il s'est renseigné. Et donc, il a appris qu'effectivement, il y avait des accumulations de plastique au milieu des océans. Et en fait, c'est Charles Moore, un Américain, c'est un navigateur et un universitaire américain qui, au milieu des années 90, est le premier à avoir vraiment décrit ce phénomène d'accumulation de plastique dans les océans. Donc, en 2011, Patrick Dixon est allé le rencontrer en Californie pour savoir un peu ce qu'en était. Ça l'avait vraiment interpellé. donc Charles Moore lui a expliqué ce que c'était et il lui a dit il faut que tu ailles voir. Il n'y a qu'une seule si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. Et donc, en 2013, Patrick est parti pour la première fois avec des petits moyens sur un voilier avec un capitaine de bateau, une scientifique et une photographe pour aller voir par lui-même dans le Pacifique Nord, celui qui est le plus connu de Gire, s'il y avait vraiment de l'accumulation de plastique. Et ces expéditions, cette association, expédition 7ème continent, a trois objectifs. De médiatiser cette pollution de plastique dans les océans, essayer de sensibiliser l'opinion publique. Il y a un volet pédagogique qui est assez important pour expliquer ça aux enfants et sensibiliser parce qu'on pense vraiment que c'est au travers des enfants qu'on va réussir à changer les choses. Et puis, il y a un volet scientifique qui est développé pour essayer de comprendre l'impact de cette pollution de plastique sur l'équilibre des écosystèmes. Alors, comment est-ce que je me suis retrouvée là-dedans ? Parce que, Yves le disait, je suis chimiste, je travaille sur le développement de capteurs en organogèles. Donc, en fait, c'est une rencontre avec Patrick Dexon en 2013, en début de l'année 2013. Il est basé aux Antilles. Et en fait, il vient à Toulouse parce qu'il travaille avec le CNES dès le départ, avec le CNES et Mercator Océans pour localiser en fait la zone d'accumulation de plastique et partir au bon endroit des océans. Et puis, par le biais de Argonautécaque qui est un programme pédagogique qui est organisé par le CNES, on s'est rencontrés avec Patrick et en 2013, je lui ai dit emmène mes capteurs, ils sont super faciles à utiliser, c'est pas trop compliqué, enfin, emmène mes capteurs. Donc, il a emmené mes capteurs en 2013 et puis, en 2014, il m'a demandé de venir en fait avec lui sur le bateau. Donc, à l'observatoire, ici, je pense que vous avez l'habitude de faire des campagnes sur le terrain. Enfin, nous, à l'Institut de chimie, on n'en fait pas trop. Donc, j'ai un peu réfléchi avant de partir et à l'aventure en fait. Et c'est vrai que les expéditions scientifiques, les expéditions Septième Continent, c'est un projet scientifique que je mène maintenant et que j'anime. Mais c'est aussi une aventure humaine et c'est des interactions qui sont riches avec cette association parce qu'il n'y a pas que le volet scientifique, il y a aussi tous les autres volets qui sont développés. Donc, il faut arriver à se comprendre. On ne travaille pas avec les mêmes échelles de temps, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations. Donc, voilà, je suis partie en 2014 dans l'Atlantique Nord sur un catamaran qui fait 18 mètres de long. on est parti trois semaines de navigation en pleine mer sans escale pour aller donc au milieu de l'Atlantique Nord dans le Gire. Ça c'est en rouge, c'est la zone d'accumulation qui a été modélisée par Mercator Océan. On a parcouru à peu près 4000 kilomètres dans les océans et il y avait neuf membres d'équipage sur le bateau, on était trois scientifiques. Donc, on a eu une petite avarie sur le bateau en 2014 et donc on a voulu retourner cette année en mai-juin toujours dans l'Atlantique Nord. Donc, cette fois-ci, on a fait cinq semaines de navigation. Les deux premières semaines, je vais vous décrire un peu ce qu'on a fait et après, les trois autres semaines, c'était le volet scientifique pour faire des échantillonnages. On a parcouru 4500 kilomètres en mer dont 2500 dans le Gire. Cette fois-ci, on s'est attardé dans le Gire. On a l'impression qu'on a perdu quelque chose et on était dix membres d'équipage sur ce catamaran. Les deux premières semaines de cette mission, on a fait des escales en Martinique, Dominique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin avec ici l'équipe complète. Il y a 16 personnes. On était sur deux bateaux pendant deux semaines et sur le deuxième bateau, il y avait une troupe de théâtre qui a fait des spectacles pour les enfants pour les sensibiliser à la pollution de plastique. Pendant ces deux semaines, on a rencontré près de mille scolaires et on leur a expliqué la problématique. Ils sont venus voir notre matériel scientifique. On a fait aussi des conférences parce que les gens dans les îles, ils sont très sensibilisés à ce problème-là. Le tourisme, c'est important. Et puis, c'était aussi l'occasion de mettre au point le matériel scientifique. Là, c'est le dernier filet Manta qui avait été fabriqué par un membre de l'association qu'on était en train de tester. Alors, pour cette campagne de prélèvement en juin 2015 de trois semaines, on n'a pas vraiment eu beau temps. On a eu beaucoup de pluie, beaucoup de mer, donc ce n'est pas forcément agréable pour travailler. Et puis, on travaille, on compte la quantité de plastique qui est à la surface de l'océan avec les filets Manta. Et en fait, si la mer est agitée, ça va se mélanger dans la colonne d'eau et du coup, ce n'est pas forcément facile après pour calculer des concentrations de surface. Il y a des modèles pour corriger ça, mais ce n'est pas forcément facile. Donc, en plus d'être pas agréable, ce sera compliqué à traiter les résultats. Donc, on a des photos quand il a fait beau. Les quelques journées, il a fait beau. Donc, quand les conditions de météo le permettent, on sort avec l'annexe et on fait des mesures que je vais vous décrire un petit peu. Sinon, on traîne les filets Manta derrière le catamaran. On a des tangons pour les mettre sur les côtés pour ne pas que les mesures soient gênées par le remous du bateau. Là, c'est les bouteilles Niskin pour prélever le vélo. Et là, c'est un filet Manta. Donc, sur ce catamaran, ce n'est pas un bateau océanographique, on fait de l'échantillonnage principalement. On conserve tout, on congèle, on stocke dans les bons tampons et c'est ensuite analysé dans des laboratoires de retour de la mission. On a un petit microscope quand même. Et là, c'est en fait, les filles, c'est nous qui trions le plastique sur place avec une passe à épiler. Et là, vous voyez le laboratoire, c'est un petit espace sur le bateau qui n'est pas toujours bien rangé. Mais quand on est à 10 sur un bateau, il faut faire des concessions aussi. Alors, je vais vous présenter le volet scientifique de cette année, la 2015 que j'anime. On a voulu en fait cartographier la pollution de plastique, on a voulu caractériser le milieu marin, caractériser ces morceaux de plastique, la plastisphère aussi, je vais vous expliquer ce que c'est, et essayer de comprendre s'il y a un transfert de molécules chimiques par ces plastiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces objectifs, et puis je vais me concentrer sur certains, plus physico-chimiques parce que c'est plus mes compétences. Alors, la cartographie de la pollution dans les Gires, c'est un travail qu'on mène avec le CNES et Mercator Océan, et ça explique un peu le chemin bizarre qu'on a pris une fois qu'on était dans la zone d'accumulation. C'est qu'on s'est rendu compte en fait que ce n'est pas homogène cette concentration de plastique dans le Gire. Il y a des endroits où il y a beaucoup de plastique, il y a d'autres endroits où il y en a moins. Si on revient deux ou trois jours plus tard, il y en a toujours beaucoup là où il y en avait pour réaliser ces concentrations, ces phénomènes en fait d'accumulation. Ça, ce n'est pas du tout décrit dans la littérature, c'est assez original. Donc, on travaille à ça actuellement avec les données de cette année. Alors, ensuite, il y a la caractérisation du milieu. C'est une collaboration avec l'association Océan Sciences Logistiques, avec le laboratoire Marbec à Montpellier, avec la station expérimentale Médimer et avec le laboratoire EDB. Et en fait, les biologistes disent qu'avant de comprendre s'il y a un impact de la pollution de plastique sur l'équilibre des écosystèmes, sur ces animaux, il faut déjà connaître le milieu. Et en fait, dans ces gires océaniques où on n'est pas vraiment beaucoup allé, on n'a pas vraiment beaucoup décrit de milieu avant qu'il y ait de la pollution de plastique, c'est un peu difficile d'essayer d'imaginer, d'essayer de comprendre ces impacts. Donc, on a des sondes de température, salinité, pH et lumière pour caractériser le milieu marin. Et puis, on a des biologistes qui s'intéressent à la mégafaune. Ils ont fait des observations quotidiennes. Le zooplancton qui est piégé dans les filets à plancton est analysé. Et le bactérioplancton et le phytoplancton avec les bouteilles Niskin, en fait, ça va être analysé aussi. Alors, je vais vous parler un peu plus de la caractérisation de ces déchets de plastique. Je vous ai dit, en fait, il y a toute une variété de tailles de plastique. Donc, les macrodéchets, ce sont les objets qui font plus que 30 cm. Les microplastiques, c'est quelques millimètres. Et puis, je voulais m'intéresser aux particules micrométriques et aux particules nanométriques. Et c'est là qu'on voit, en fait, qu'entre ces quatre catégories de déchets de plastique, il y a un facteur 10 puissance 9, il y a un facteur 1 milliard, en fait. Et donc, pour chaque catégorie de plastique, on a une méthodologie qui est différente. Et je vais vous montrer un peu comment on a essayé de pouvoir caractériser chaque taille de plastique. Alors, les macrodéchets, c'est une histoire de garçons sur le bateau. Ils se mettent à l'avant du bateau avec une épuisette et ils veulent rattraper le macrodéchet. Ils sont deux, donc ils sont en compétition. Quand il y en a un, il file à toute allure. Là, en fait, vous voyez, il y a le tangon pour le filamentat. Donc, je ne sais pas comment il se débrouille. Et ensuite, quand il récupère le macrodéchet, ils sont super fiers. Ils sont super fiers d'eux. Alors, un peu plus sérieusement, les macrodéchets, c'est quelque chose d'assez original. Donc, vraiment, les microplastiques, c'est ce qui est le plus étudié. Et ces macrodéchets, c'est assez peu étudié. Donc, on n'est pas trop des concentrations dans ces girs parce que c'est compliqué. Donc là, on avait un biologiste qui faisait six heures d'observation quotidienne. Il regarde de part et d'autre du bateau. Il a une visibilité à peu près de 150 mètres. Et donc, il répertorie tous les objets qu'il voit par taille, par couleur. par exemple, le 4 juin de cette année, on était encore en dehors de la zone d'accumulation. Pendant ces six heures, on avait parcouru 50 km. Il avait observé 14 macrodéchets et donc, ça faisait 3 pièces par km². Et alors, ce biologiste nous dit qu'au total, en 2015, sur ces trois semaines de campagne, il a observé 59 groupes d'oiseaux différents, 4 groupes de ces tassés et il a compté 90 macrodéchets. Et il était surpris de voir la richesse en animaux dans cette zone que l'on dit être désertique. Donc, c'était vraiment le message de ce biologiste, c'est de dire que finalement, c'est très riche, il y a une grande biodiversité dans ces zones qu'on connaît assez mal. Alors, les microplastiques, on utilise des filamentas. J'en ai un peu parlé. Donc, c'est un filet qui filtre la surface de l'eau, à peu près sur les 15 premiers centimètres. On a une ouverture de 50 centimètres et avec ce filet, on a une maille de 300 microns. Donc, on va récupérer des objets qui sont encore visibles à l'œil nu et qu'on va pouvoir trier avec une pince à épiler. Et puis, ici, on a un filet avani avec la même taille de maille mais qui a une autre forme et celui-là, on va pouvoir le traîner derrière le bateau en vitesse de croisière. Donc, on est à peu près à 10-12 nœuds. On va pouvoir laisser ce filet dans l'eau et on va collecter le maximum de plastique pour pouvoir le caractériser alors que celui-là, en fait, on ralentit le bateau entre 1 à 2 nœuds. On affale la voile parce qu'on est sur un voilier donc trois fois par jour, on affalait la grande voile et on tire, en fait, le filet menta à 1 à 2 nœuds et on est équipé d'un volu-compteur, d'un débitmètre donc on sait exactement la quantité d'eau qui est rentrée dans le filet et on va pouvoir calculer des concentrations surfaciques. Donc, ce qu'on récupère dans le filet menta, c'est du plancton et des petits morceaux de plastique qui flottent à la surface et la première étape, c'est une étape de tri. Donc, on sort le plastique parce que tout est mélangé, tout flotte, c'est à peu près la même taille donc c'est vraiment un travail minutieux et voilà, par exemple, ce qu'on avait récolté lors de la campagne 2014. on était déjà dans le gire, dans la zone d'accumulation de plastique et ce jour-là, on avait récupéré 800 mg de plastique. Il y avait 274 micro-plastiques. Ce sont ces petits morceaux de plastique que vous voyez ici et 32 fils. Donc, on voit ici l'échelle et effectivement, tous les plastiques qu'on récupère dans le filet menta, ils font moins d'un centimètre, moins de 5 millimètres. L'ouverture du filet est de 50 centimètres donc s'il y avait des objets qui faisaient quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres, ils seraient piégés par le filet. Mais c'est ces morceaux-là qu'on retrouve sur le septième continent et finalement, on a l'impression que c'est assez homogène en fait, en taille et même en couleur. Vous voyez, il y en a beaucoup qui sont blancs. Donc voilà. Alors, la concentration, c'est 200 000 morceaux de plastique par kilomètre carré dans cette zone du gire et dans certaines zones des gires, on peut aller jusqu'à 800 000 morceaux de plastique au kilomètre carré. Et c'est comme ça qu'on arrive aux 5 000 milliards de microplastiques dans les océans. Donc on fait une caractérisation physico-chimique de ces plastiques pour savoir en fait en quoi est fait le plastique. C'est par infrarouge, par spectroscopie infrarouge. On fait ça au laboratoire à l'Institut de chimie en collaboration avec la plateforme Technopolyme qui est à Toulouse et aussi avec un laboratoire lyonnais. Et donc on essaye de caractériser ce plastique. C'est à 90% du polyéthylène, 10% du polypropylène. Et en fait, je vous ai parlé dans l'introduction du secteur des emballages parce que quand on récupère des macro-déchets qu'on peut encore identifier les objets, c'est presque tout le temps des emballages, des flacons, des containers, des bouteilles de détergent, des choses comme ça. et effectivement, le polyéthylène, c'est le plastique qui est le plus utilisé dans le secteur des emballages. Donc voilà ce qu'on retrouve sur le septième continent. Avec toute cette caractérisation physico-chimique, on utilise plusieurs techniques. Je vais vous affranchir de lire toutes les techniques qu'on utilise. On essaye de comprendre en fait comment ce plastique vieillit. Donc c'est des oxydations, c'est des réactions photochimiques. Il y a aussi des phénomènes d'abrasion et d'érosion par les vagues. Et ici, c'est une image en microscopie électronique à balayage d'un morceau de plastique que j'ai lavé pour pouvoir voir le plastique. Donc c'est un morceau de plastique qui fait un ou deux millimètres, donc typiquement les plastiques qu'on retrouve sur le septième continent. Et vous voyez en fait qu'il y a des fissures, il est fragmenté. Et ce petit morceau, en fait, il est très fragile et il est prêt à se casser en une dizaine de plus petits morceaux. Donc on essaye de comprendre ces mécanismes de vieillissement et de fragmentation. Et c'est ce qui m'amène à essayer d'identifier et de compter les particules plus petites de plastique dans les océans. Ça, c'est des choses qui ne sont pas trop décrites dans la littérature. C'est assez nouveau. Donc comment est-ce qu'on fait pour travailler avec les particules micrométriques ? On a fabriqué un filamentat avec une maille de 25 microns. Donc on récupère pareil du plancton et du plastique. Cette fois-ci, on ne peut plus trier ça avec la pince à épilé parce que c'est trop petit. Donc on digère toute la matière organique, tout ce qui est organique. On sépare ça par centrifugation, par méthode gravimétrique. Et c'est par microscopie couplée à la spectroscopie infrarouge qu'on va caractériser chaque petite particule de plastique et savoir si c'est du plastique ou si c'est autre chose. Donc ici, je vous ai montré des petites images en microscopie infrarouge. Donc on retrouve, je ne sais pas, un reste de copépodes. Et puis dessous, on voit un fil bleu et par microscopie couplée à l'infrarouge, on va dire, ce fil bleu, il est vraiment en plastique. On peut vraiment compter cette particule comme étant du plastique. Donc voilà, on a aussi là, vous voyez des choses. On ne sait plus trop en fait ce que c'est, si c'est naturel ou si c'est du plastique. Donc voilà. Ensuite, par exemple, ça, c'est des travaux préliminaires. Le 17 mai 2014, on était en dehors de la zone d'accumulation de plastique, donc il n'y avait pas encore de microplastique et on avait déjà compté 336 particules micrométriques de plastique. Donc je pense qu'elles sont bien plus nombreuses que les particules millimétriques. Et puis avec un laboratoire à Bordeaux, Époque, on essaye aussi de voir s'il y a des particules nanométriques. Donc c'est encore plus compliqué d'identifier des particules nanométriques. On va faire de l'ultrafiltration tangentielle couplée à la spectrométrie de masse et on va analyser individuellement chaque particule pour savoir si elle est en plastique ou pas. Alors je voulais vous parler de la plastisphère. C'est un joli nom. C'est des chercheurs américains en 2013 qui ont trouvé ce terme pour qualifier en fait le biofilm qui se développe sur les plastiques. En effet, chaque petit morceau de plastique est colonisé. Alors Zettler et collaborateurs ont fait une caractérisation génomique de ce biofilm bactérien et ils ont démontré que les bactéries qui poussent sur le plastique sont différentes des bactéries libres dans l'Atlantique Nord et donc elles ne sont pas naturelles et ils se posent la question de savoir si elles seraient potentiellement pathogènes. Donc ça, c'est l'état de l'art. Donc avec un laboratoire clermontois, on continue à regarder en fait cette diversité bactérienne et puis on a étendu cette notion de plastisphère à d'autres espèces invasives. Donc par exemple avec Loïc Tenage qui est du laboratoire Écolab, je sais qu'il est dans la salle, on regarde la présence éventuelle de micro-algues qui pourraient être potentiellement toxiques. On regarde aussi si les méduses qui ont un stade de développement fixé, les polypes peuvent se servir du plastique comme support pour se développer. Ça c'est avec Marseille et avec le Muséum National Histoire Naturelle on regarde si ça ne sert pas aussi de support à la ponte des oeufs de petits insectes. C'est les alobates, je ne sais pas si vous connaissez, des petits insectes qui vivent à la surface des océans. Donc on regarde tout ça en fait, le transport d'espèces invasives par ces plastiques. Et donc on regarde aussi s'il y a une pollution chimique qui serait associée à ces plastiques. Donc en fait, un plastique c'est un polymère, c'est une macromolécule et souvent en fait on dit qu'elle n'est pas toxique, qu'elle ne présente pas de toxicité parce que la molécule est trop grosse en fait. Mais un plastique c'est un polymère et c'est aussi d'autres molécules chimiques qui ne sont pas liées de manière covalente au polymère, à la macromolécule et donc qui peuvent migrer, qui peuvent se désorber. Alors comment est-ce qu'il y a des molécules chimiques qui peuvent se retrouver dans les plastiques ? Premièrement, ça peut être des résidus de synthèse. Donc beaucoup de plastiques sont le résultat de réactions catalytiques. Donc ça peut être un catalyseur. Ça peut être aussi du monomère qui n'a pas réagi. Donc le catalyseur ça peut être par exemple du chrome ou des sels de titane. Les monomères, eh bien typiquement le bisphénol A c'est un monomère de polymère ou les styrènes. Les résidus de synthèse ça peut être aussi des agents d'aide à la polymérisation comme par exemple des solvants qui peuvent aussi présenter une certaine toxicité potentielle. La troisième catégorie de molécules qui peuvent se retrouver dans les plastiques ce sont des additifs. Alors en effet un plastique ce n'est pas un polymère pur et on rajoute beaucoup d'additifs pour lui conférer les propriétés mécaniques de durabilité ou la couleur qu'on veut et donc on rajoute des plastifiants des inifugents les inifugents c'est souvent des dérivés bromés les polydibromophénylétères des antioxydants c'est souvent le TiO2 qui sert d'antioxydant des antibactériens c'est des composés organométalliques souvent des dérivés de l'étain et des charges souvent c'est des charges inorganiques et ça c'est souvent pour des raisons économiques c'est-à-dire que le plastique ça coûte assez cher et donc on peut rajouter des charges pour augmenter la masse du plastique qui coûte moins cher et il faut savoir qu'au final la masse du plastique peut contenir 50% d'additifs on peut avoir 50% d'additifs 50% de la macromolécule et donc ces molécules-là elles peuvent se désorber en fait du plastique. Et alors la troisième catégorie de composés qui peuvent être transportés par les plastiques c'est des composés qui se seraient sorbés sur le plastique soit pendant leur utilisation soit pendant leur séjour en fait dans l'environnement. C'est souvent les polluants organiques persistants qu'on regarde s'ils se sorbent sur les plastiques c'est souvent ces molécules hydrophobes elles vont avoir une grande affinité pour les plastiques et on a des logs des coefficients de partage polyéthylène eau qui sont autour de 5-6 je ne sais pas si ça vous parle mais ça veut dire qu'on a certains polluants qui peuvent être au final une fois qu'ils sont assorbés sur le plastique 10 000 fois ou 100 000 fois plus concentrés dans le plastique que dans l'eau en fait ils vont aller se concentrer dans le plastique et ensuite ils vont être transportés sur des grandes distances. Je vais vous parler d'abord de ces premiers résultats c'est des chercheurs japonais en 2011 qui ont sorti un article et c'était les premiers à aller doser les polluants qui sont éventuellement présents dans des plastiques du Gire et ils ont fait des prélèvements en fait dans des régions côtières et aussi en milieu au Turier en pleine mer et sur ce diagramme qu'on ne va pas regarder en détail qui est en échelle logarithmique on a des concentrations qui sont à peu près de 1 nanogramme par gramme donc 1 ppb jusqu'à 10 000 et on a des concentrations qui sont très variables et en fait que les plastiques viennent de régions côtières polluées comme des ports ou de régions côtières moins polluées comme des plages ou du plein milieu de l'océan et bien en fait ils peuvent contenir beaucoup de polluants ou ne peuvent pas en contenir et il n'y a pas une tendance générale on ne peut pas dire les plastiques qui viennent d'une zone polluée sont très polluées et les plastiques qui sont dans une zone pas polluée ne le sont pas il n'y a vraiment pas du tout de tendance c'est très très disparate on ne comprend pas très bien en fait on ne comprend pas très bien ça donc dans le volet de cette année on a des objectifs c'est d'analyser ces polluants donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques les polychlorobiphéniles décomposés perfluorés on va faire ça par spectrométrie de masse en tandem on va faire aussi un criblage non ciblé par spectrométrie de masse à haute résolution et on dose aussi les éléments de traces métalliques les métaux lourds dans ces plastiques alors toutes ces collaborations sont avec d'autres laboratoires et les éléments de traces métalliques on les dose ici à l'observatoire Midi-Pyrénées avec quelqu'un qui travaille au JET c'est Laurence Maurice et Jonathan Prunier donc on fait ces dosages ici c'est assez original c'est à dire que les polluants organiques persistants on sait qu'ils s'accumulent dans les plastiques les éléments de traces métalliques il y avait très peu de travaux qui avaient été réalisés avant et donc on est dans les premiers à regarder ça alors voilà en fait j'aimerais bien avoir une approche intégrée sur cette problématique essayer de comprendre ces mécanismes de transport et de transfert de ces polluants comment est-ce qu'ils vont se sorber comment est-ce qu'ils vont se désorber ces polluants organiques ou ces métaux lourds je suis persuadée que les additifs ont un rôle très important ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment considéré encore dans la littérature et le vieillissement du plastique donc au fur et à mesure qu'il vieillit il va se changer de polarité les additifs peuvent éventuellement se désorber donc là c'est pareil la polarité du plastique évolue au cours du temps et ça tous ces mécanismes vont réguler l'absorption et la désorption de ces polluants et ça va aussi avoir une incidence sur la biodisponibilité en fait est-ce que ces polluants vont être transférés dans le milieu est-ce qu'ils vont être transférés dans le biota par exemple en cas d'ingestion ou alors quand il y a le blochim qui se développe dessus donc voilà c'est tous ces mécanismes qu'on essaye de comprendre pour savoir en fait s'il y a éventuellement un impact de cette pollution chimique ah alors donc voilà le transfert des polluants dans le milieu en fait c'est ce qui m'avait un peu amenée à travailler avec Patrick c'est les capteurs que je développe c'est des échantillonneurs passifs je vais juste très rapidement vous décrire ces capteurs c'est un organogel donc en fait on gélifie un solvant organique ou une huile et donc on le rend plus solide donc c'est plus facile à utiliser et en fait on met des trous dans le matériau c'est avec une méthode qui est assez développement durable parce qu'on utilise des grains de sucre du sucre cristallisé on fait des petits gabarits et ensuite on imprègne l'organogel autour des morceaux de sucre quand on met ça dans l'eau le sucre se dissout et ça laisse des trous dans le matériau et après on a un bon drainage une bonne circulation de l'eau à l'intérieur du matériau et donc ici vous avez une image en microtomographie reconstruite en 3D de ce matériau qui ressemble un peu à une éponge et les petites pastilles qu'on fabrique qui font 2 cm de diamètre elles ont une surface spécifique équivalente à un terrain de tennis donc vous imaginez la facilité des échanges entre le matériau et l'eau et on va gélifier en fait des huiles ou des solvants qui vont avoir une affinité avec les polluants du milieu et on va concentrer de 1000 à 100 000 fois et les matériaux qu'on va placer dans le milieu ils vont s'équilibrer en 2 heures je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui ont l'habitude de travailler avec les échantillonneurs passifs mais ils ont des temps pour s'équilibrer qui sont bien supérieurs et là c'était adapté au 7ème continent parce qu'on ne pouvait pas rester 15 jours au milieu de l'Atlantique pour faire les mesures donc voilà ça c'est des scènes systèmes qu'on développe au laboratoire donc on les met dans des bouts latés et puis après avec l'annexe on va aller mettre ces capteurs dans les gires et on essaie de voir s'il y a des transferts de ces polluants et puis je voulais vous parler un peu des actions de cette association de 7ème continent en fait donc il y a toutes ces journées pédagogiques dont je vous ai parlé et quand on est sur le bateau on est aussi tous les jours en connexion en Skype avec des écoles et on leur raconte ce qu'on voit et ils nous témoignent en fait des réactions on a aussi beaucoup d'interventions en milieu scolaire pour sensibiliser tous ces jeunes on a aussi un espace pédagogique sur le site internet de l'association qui a été créé par des professeurs et qui est adapté au programme des scolaires pour qu'ils puissent faire des manips ou des prélèvements pour qu'ils puissent aussi travailler à cette problématique on a aussi un volet médiatisation donc c'est surtout Patrick Dixon qui se charge de faire passer le message et l'année dernière en 2014 il y a un film de 52 minutes qui a été tourné que vous pouvez aller regarder sur le site internet et cette année on a fait un film de 16 minutes donc pareil si vous voulez aller regarder sur internet et puis on a aussi sur le on a aussi lancé une application que vous pouvez télécharger sur vos téléphones et quand vous voyez des déchets au bord des routes n'importe où vous pouvez prendre une photo et avec l'application on peut la localiser et donc on peut suivre comme ça un peu cette pollution en fait parce que enfin je le redis elle vient de la terre elle est transportée par les fleuves mais la principale voie d'entrée des plastiques dans les océans c'est notre activité en fait sur terre et je ne sais pas sur les actions 7ème continent oui on essaye aussi de mettre en place une journée nationale de ramassage de déchets parce que souvent il y a des actions qui sont locales et donc on essaye de mettre en place une journée nationale ben voilà je voulais tous vous remercier pour votre attention merci